et salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur gt sport alors petite précision avant de proposer ce nouveau format entre guillemets j'ai vu que la dernière vidéo gt sport n'a pas fait beaucoup d'audience je l'ai déjà dit je répète n'hésitez pas à me signifier que ce soit par les commentaires ou par les dislikes le fait est que le fait que vous ne souhaitez plus voir de gt sport sur la chaîne je comprendrais très bien au moins ce sera clair donc si vous voulez vous faire plaisir avec le dislike n'hésitez pas je comprendrais que ce n'est pas le contenu que vous souhaitez sur la chaîne donc ce que je vous présentez ici c'est les trois courses de la quotidienne de cette semaine donc du n300 du groupe 3 et du groupe 1 donc ça va être chapitré donc c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de tout regarder vous pouvez aller à l'endroit où vous souhaitez directement il risque d'y avoir quelques cuts sur les courses pour éviter d'avoir une vidéo de 40 minutes donc et si ça marche bien en tout cas si ça vous intéresse je ferai ça à chaque semaine sans forcément vous présenter une course de merde mon but c'est pas de vous faire des vidéos et c'est pas de faire des vidéos pour montrer un contenu basique si je vous montre et si je vous poste la vidéo c'est qu'il ya quand même une bagarre bataille ou quelque chose d'intéressant sur la vidéo bref donc encore une fois petite précision c'est du 4k vous voyez pas ça forcément partout deuxième chose c'est de la manette pourquoi je précise encore une fois que c'est pour des questions de pratique là sur cette semaine là j'ai enchaîné trois courses en même temps sur la même journée donc voilà ça m'a pas pris plus de temps que ça j'ai pas fait plus de ça de training mais vous comprendrez bien qu'à la manette c'est un peu plus compliqué donc n'hésitez pas à me dire vous si mes temps par exemple se rapproche des vôtres au volant c'est toujours intéressant de savoir et encore une fois je redis et je reprécise n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo le chapitrage et encore une fois il est dans la barre en dessous vous voyez soit dans la description ou soit sur votre liste volet de lecture vous pouvez aller au départ de la catégorie qui vous intéresse et moi je vous dis à une prochaine tous allez on est donc parti pour le résumé on va voir je vais commenter en même temps donc je sais pas si je vais faire des cuts premier départ en n300 donc voyez je suis sixième au départ donc migri les parties donc pour trois tours sur ce circuit assez spécifique assez particulier qui pour moi n'est pas forcément un circuit un tracé de course bref alors donc voiture énormément j'ai pris cette voiture parce qu'on avait le choix de trois si je me rappelle j'ai pris cette voiture parce que c'est celle qui était la plus rapide et la plus polyvalente voilà lui carrément il n'en a rien à carrer de moi on voit très bien qu'il veut me sortir pourquoi j'en ai aucune idée encore un esprit très fair play sur gt sport perdu une place on va essayer de se mettre à l'intérieur on essaye de passer sans trop pousser c'est passé pas forcément moins ma façon de faire mais avec la voiture c'est pas forcément évident ça survire pas mal ça se balade de l'arrière ça sort pas trop mal quand même pour une course voilà ça continue à pousser gentiment le but c'est pas trop dérapé de profiter la largeur de la piste 8e maintenant on a encore perdu des places virage très difficile ici on revient en deuxième on essaye de choper la motricité au maximum 9e maintenant toujours coup d'à coude ça plonge plus ou moins un peu partout dans les virages ça profite des portières pour se récupérer forcément quand tu te balances au maximum de la vitesse dans un virage si tu ne maîtrises pas un minimum la caisse c'est pas la peine bon je pense que certains font toute connaissance de cause ici gros gros freinage bien bien anticiper en moyenne et un anglais qui s'est sorti ne rien lâcher sur ce type de course puisque toute façon rien n'est joué le peloton est assez serré et chaque virage peut-être plus ou moins fatal donc voilà je garde le je garde le la traje je garde la motivation on essaye de faire au mieux encore une fois gros gros freinage ça prend la barricade ici si je peux pas que c'est là au maximum il est devant allez fin du premier tour on est p6 bientôt p5 si j'arrive à le passer lui je suis à l'inté donc ça devrait le faire allez on est cinquième vaut mieux déjà choisir sa trajectoire en début de je vais pas dire de virage d'amorce de virage mais voilà quand on connaît circuit on sait où ça va tourner on sait où va être le virage on sait où l'intérieur donc c'est quand même plus intéressant ça permet de pas trop accrocher les autres j'anticipe un petit peu visibilité elle est quasi nulle voilà j'ai légèrement mordu je me prends une pena je trouve un petit peu injustifié j'ai pas forcément gagné de temps comme une fois qu'on n'est pas on connaît pas vraiment tous les circuits des limites de pistes sont assez difficile à trouver alors si tu restes sur la piste il n'y a pas de souci mais si tu débordes certains circuits circuits pas ont des des tolérances énorme d'autres pas du tout c'est pas grave on continue c'est pas énorme donc non en pénalité cinquième devant peut-être aussi des pélas alors qu'on va me reprendre à droite on a creusé l'écart avec derrière plus d'eux plus d'une seconde 7 en bagarre devant pour la cinquième et quatrième place donc il ya moyen que je revienne dessus ouais c'est un plan d'héros et quand ça part comme ça gauche droite coup de raquette je sais pas mais là c'est terminé pour lui mais non mais tous prendre la pénalité on freinage bien un bien enchaîné qui s'est bien freiné et lui a eu du mal à l'accélération je sais plus combien j'ai mis en tc mais il faut trouver le bon dosage aussi allez on freine on essaye de garder les roues droites on plonge on élargit un peu on plonge également on lâche un petit peu la barrière au maximum pour prendre une bonne trajectoire et en épée 5 sur le dernier tour on a toujours pas fait la pénalité on élargit on élargit on n'est pas mal ici non plus à cette fichue pénalité qui va nous gâcher la bataille avec devant voilà on se la prend ici on perd pas trop de temps même malgré que ce soit une ligne droite on dirait que ce soit en montée très très pénalisant très ici là cette pénalité et si on fait plus la même erreur on se met aux côtés freine bien on va plonger ici voilà on dérape pas trop devant ça sort on essaye d'esquiver alors qu'il revient sur la piste un peu comme il peut quatrième pour l'instant c'est pas trop mal le podium est devant mais à mon avis ça va être compliqué on est déjà plus que 10 pas mal à mal abandonné au fur et à mesure c'est moi quand tu as plus rien à gagner c'est intéressant je crois qu'il y aura plus de changement d'ici là p4 une bonne course bien mené pas trop d'erreur une seule je crois une seule petite pénalité dans l'ensemble ça c'est c'est bien déroulé forcément il ya du portière contre portière mais voilà dans l'ensemble je trouve que c'est pas trop mal il y avait du monde j'avais un peu de bagarre donc voilà p4 pour cette course là bon résultat pour ma part allez cette fois ci on est parti sur la deuxième course de cette semaine de quotidienne avec le groupe 3 donc je me suis qualifié p4 rouillé sur 16 on est parti sur cinq tours sur le red bull ring j'affectionne particulièrement allez on est parti donc un départ moyen c'est pas trop fait distancé manque un peu de puissance peut-être il me semble que j'ai pris la nissan allez ici ça va on s'est pas fait on s'est pas fait pousser incroyable il ya un français juste devant nous attention ici gros freinage je retarde au maximum je prends l'exter pour pas justement venir taper à merci le français merci d'élargir et de me pousser c'est toujours sympathique alors vous pouvez largement on resserrait passons j'ai un petit peu tapé et ça tape aussi français un peu de ma faute je me prends une pénalité tout à fait justifié la seconde je ne sais pas si elle est et la pena clairement c'est normal alors que le français il a l'air un petit peu agressif quand même c'est le début de cours c'est à cinq tours on va se prendre la pénalité on va pouvoir repartir p4 derrière l'aston voilà bien fait ralentir voilà si on prend bien on va élargir un petit peu pas trop non plus à l'effet du premier tour p5 on est pas mal devant il ya une pénalité je vois pas ça doit être 5 secondes 5 dixièmes une demi seconde c'est ce que j'ai dit c'est sûr large on va pouvoir revenir dessus à creuser un petit peu l'écart avec ce qu'il ya derrière on va revenir en freinage c'est qu'il fait l'intérieur voilà ça ça pousse quand même c'est pas grave ça nous profite le foncé va se prendre ces pénalités et non on va revenir dessus voilà calmer derrière ce sera bien on se retrouve donc et 4 allez on n'est pas mal et si j'ai dû mettre à deux je pense si c'est un oubli je vous le redis ici ces vidéos sont tournées à la manette encore une fois le précis c'est pour un côté pratique allez ici le virage il est important j'ai pris moyen c'est un peu trop large je ne me rapproche pas vraiment de la stone et en plus je me prends une pénalité deuxième début de course très moyen allez on va revenir dessus il dérape un petit peu moi aussi c'est une pénalité de faire du mal c'est pas grave on est à la mi-course on va s'y remettre on va essayer d'attaquer un petit peu plus et de retarder les freinages au maximum pas se mettre la pression redémarrer comme il faut je vous rappelle pour ceux qui ont essayé même ceux qui jouent à la manette plus vous descendez le traction control plus c'est difficile de repartir comme il faut il faut vraiment doser voilà malheureusement ce j'ai des sports n'a pas les gâchettes adaptatives qui sont pris en compte mais bon c'est pas grave elles sont tout de même analogiques donc ça permet quand même d'être d'être assez précis allez on va terminer avec le troisième tour dernier secteur qui est assez important voilà je le prends très très mal je suis pas rentré dedans assez vite ça va être compliqué plus d'une seconde 7 allez une seconde 6 absolument je passe bien ce freinage j'ai vraiment optimisé le freinage ouais la reprise elle est pas mal on est revenu une seconde 4 reste à tour et demi il n'y a rien de fini je ferai un peu tout ici uf allez on lâche pas on n'est pas si loin que ça je vous dis très clairement au moment où je fais la voix off entre guillemets comment terre je ne sais plus tout ce que j'ai fait comme résultat ah oui là on le passe bien une seconde une et c'est le dernier tout suspect c'est là oui je passe bien il élargit un petit peu une seconde une ça me paraît assez gros pour pouvoir revenir dessus espagnol derrière qui est revenu aussi à une seconde une non ça va être compliqué on est sous la seconde mais espace à roula et à l'extérieur alors je crois que je me rappelle j'avais un souci réseau pourquoi ces derniers temps les petits soucis réseaux je crois qu'il va repopper juste devant le deuxième il est à droite semble je dis pas de bêtises ouais voilà ça web de réseau décrochage je sais pas ce qui s'est passé on est bien venu dessus dommage c'était trop bruit c'était sorti on est vraiment proche mais c'était à l'hier il manquait au moins un tour à revenir dessus on est vraiment revenu très proche voilà p4 encore une fois une belle course je trouve que je suis pas trop mal sorti avec ma nissan gtr donc voilà pour ce groupe 3 quatrième place course suivante allez dernière course de la semaine on est parti en groupe 1 oui je suis en dixième position et il ya dix tours à faire sur ce point alors il y aura certainement des cuts je ne sais pas à l'avance ce que ça va donner très compliqué encore une fois à la manette le groupe 1 spa également et quelques virages assez assez particulier assez difficile à appréhender là c'est surtout je pense le freinage qui va me poser problème donc on va voir on est parti pour ce pas dit tout un petit peu pour protéger à la mort un petit peu déjà ça commence bien et à l'exté on a passé le concours d'une chose devant et c'est parti déjà derrière c'était assez proche le rédillon à la manette je ne cache pas attention il n'est pas forcément simple on déboule à une vitesse incroyable même pas comment il a fait clairement je peux le podium encore une fois là sur ce type de catégorie là c'est assez trop même que c'est que la deuxième fois que je roule en groupe 1 léger c'est pas évident qui a fait une erreur en épée 8 ça sert un peu de partout un peu compliqué de puissance il ya assez difficile ça sort très large si pour l'allemand on va se mettre à l'inté on va garder ça trage plus ou moins il lâche rien le gauche certains virages vous cache pas je savais pas trop s'il fallait passer en deuxième ou troisième allez si on met la puissance il ya du monde devant c'est intéressant ça sera ici un petit peu encore une fois ça va il revient c'est proprement faire du premier tour on va pour l'instant on est sixième ici c'est plein pot je prends le chicane top allez je me serre au maximum pour pas le bloquer parce que je suis arrivé beaucoup plus vite que lui c'est pas comment mais ça a passé on est des cinq à la fin du premier tour devant ça c'est moins plus de quatre secondes les quatre premiers là ils sont partis convaincu de les revoir c'est possible quand je vois ce qu'il ya devant là bas tout au bout ça se bagarre donc allez on lâche rien trois espagnols un portugais on va essayer d'aller choper puisque de toute façon c'est sorti il ya des pénalités voilà ça se pose gentiment donc voilà on va essayer de profiter de tout ça pour revenir et là clairement le portugais il ya ma portée allez on reprend n'est pas trop trop loin on va se méfier quand même voilà on revient également ici très fort la passion qui est un petit peu à l'agonie donc c'est le début à cette deuxième tour j'ai aucune connaissance de lui sur des pneus mais encore plus on voit là on va se dépasser parce que c'est le début au bout du temps j'ai une mauvaise c'est le début d'âme vu que c'est le début d'avoir oh là là la catastrophe tous les efforts à ça c'est vraiment dommage la glissade sur le sur le vibreur c'est de ma faute mais ça c'est dommage j'ai vu qu'à tout refaire mais ça va être très compliqué en plus à mon avis j'ai dû bien cramer le pneu à quelle bêtise quelle erreur de débutant allez il ya deux français devant nous gros gros freinage ici du coup le top 5 va être très compliqué maintenant décal pour freiner pas la même erreur alors que là ça sort large les 10 ma foi c'est pas trop mauvais compte tenu des événements pour les pneus ne feront pas toute la course un clairement de façon il y avait un pic à faire je suis pas le seul donc on va continuer comme ça peut-être encore un tour je suis pas le seul donc on va continuer comme ça peut-être encore un tour ça va il essaye pas de bloquer je retente un tour avec mon avis c'est le dernier tour avec ces pneus là on sent il ya plus de grippe il ya plus rien ça va ça tient quand même dans le rédigon comme ça peut la pénalité pour l'anglais devant ça va me permettre de le passer et du monde devant c'est bien ça avec la base des ravitaillements les cartes vont être redistribué j'ose même pas imaginer combien je serai si je n'avais pas fait cette erreur de début de course bref une pénalité magnifique du cours se méfie maintenant à des vibreurs clairement pas faire d'erreur amener la voiture comme il faut au stand au devant ça se loupe on entre en même temps attention de pas toucher les barrières voilà et on passe donc on a été entendre on a été au delà de la mi-course on passe les médiums maintenant vous inquiétez pas c'est très long pour arriver au niveau de l'art au niveau des stands mais je pense que je dois faire ma pénalité je sais pas j'avais une pénalité à faire ou alors c'est après je ne sais plus enfin bref on chausse les médiums voir combien on sort et donc la même pénalité à léa voilà je l'ai encore forcément et on ressort dixième donc derrière un portugais qui était rentré juste devant moi un petit peu à l'agonie de charlie derrière c'est à 4 secondes 5 se méfier parce qu'on est avec le médium moins performant tenue et du gris peu moindre donc on va se méfier voilà on a fait la pénalité maintenant on est parti il restait cinq tours quatre tours en train d'entamer 5e j'espère vraiment qu'ils vont conserver un c'est ses quotidiennes sur gt 7 ça permet vraiment de passer d'une catégorie à l'autre sur beaucoup de jeux beaucoup de simu en fait tu fais toujours la même catégorie et majoritairement du 3 là entre guillemets à dire toute force mais voilà tu as la possibilité de faire des compétitions sur des modèles que tu n'aurais jamais roulé ça c'est intéressant qu'on se fait distancer un par le portugais clairement je n'ai même pas fait attention il a peut-être passé l'huile et tendre c'est pareil il va encore y avoir des arrêts au stand à mon avis en tout cas je le souhaite je suis large je rêve trop vite effectivement des arrêts au stand on va voir combien je ressors pour l'instant en p6 mais ça c'est en train de sortir donc on va attendre de passer au freinage ici p7 p8 de nouveau derrière alexandre le froid frein froid normalement l'avantage on va prendre la spi en plus à la différence n'est pas si notable que ça on va se décaler pour le freinage désolé je suis arrivé un peu un peu vite ça va y'a pas de casse mais c'était chaud il protège l'inté plonge je sais pas pourquoi vous voyez sur le classement à gauche mon réseau qui est très mauvais je ne sais pas pourquoi j'ai fait des tests de com je n'ai aucun souci il n'y a que sur gt sport en ce moment où j'ai des problèmes de de ping ou de réseau incompréhensibles je suis à plus de 70 méga secondes en test débit sur la la ps 5 donc ouais je comprends pas trop ce que ça dépend du serveur je ne sais pas bref on revient à la course on est toujours p8 je rappelle au début je devais être p5 ou p4 elle est peut-être encore et ravitaillement on va voir ça ouais il vient d'y en avoir un il repasse devant il est ressorti donc ce sera pas pour cette fois ci peut-être que certains en feront deux je ne sais pas toujours p8 on clairement c'est pas non plus très très bonne opération allez là on peut tirer le plein potentiel des pneus ils sont chauds on peut y aller on 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 bon avis soit il est plus rapide ou soit il allait tendre auquel cas ça va commencer bientôt à se payer il y en a qui était à la dérive on est passé devant des septièmes et on va tomber l'avant dernier tour intéressant il ya le sixième et cinquième devant donc la motivation elle est là on peut revenir vraiment bien placé et 7e au vu de ce qui s'est passé je trouve ça très correct allez il faudra venir sous la seconde du français c'est choper un petit peu d'aspi quand même alors on donne tout bon 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 Sous-titrage ST' 501 Très pénalisant, derrière c'est revenu, je ne l'avais même pas vu. On se retrouve de nouveau P8, avec cette petite erreur sur les plots. Oh, là, il y a de quoi faire. Là, il va y avoir de quoi faire. Ça se pousse, c'est bien. Allez, ça commence à tomber les pénalités. Merci. Ça va me profiter. Dernier tour. Et ça se sort. Regardez-moi ça, comment ils sont gentils. L'allemand, le portugais. C'est bien, messieurs. Allez, toi, c'est fini. Dégage. Dégage, espèce de con. Putain. Ah oui. Ah là là, c'est dommage. Allez, allez. Il y a vraiment des couillons partout. On ne peut pas demander s'il y avait 10 000 euros à gagner, ce que les mecs pourraient faire. Incroyable. Allez, sale bagarre entre l'allemand et le français. Peut-être que ça va être faveur pour moi, mais ils sont quand même plus rapides. Il y a un autre. Pour l'instant, on reste P7. Oh là là, ça a poussé. Oh, ça a dû pousser, ça. On ne sait rien. Je n'ai pas très bien vu, mais ça a dû pousser. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là, incroyable. J'ai l'impression qu'il attend. Alors, si c'est ça, vous venez de voir en direct, entre guillemets, en direct Tifféret, un allemand qui a dû pousser le français et qui l'a attendu. Alors ça, j'ai rarement vu ça sur GT Sport. Si c'est vraiment le cas, je pense que c'est ça. Oui, il l'a laissé passer, j'ai l'impression. Eh bien, avec tout ça, on se retrouve, nous, cinquième. Incroyable, qui l'eût cru, après ma bourde du début de course où je reviens et je suis cinquième, toujours avec la R18. Très bonne prestation, malgré quelques erreurs. J'ai profité des effets d'événements de course à gauche, à droite, mais pas mécontent de cette course. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que tout ce petit mélange de vidéos vous aura plu. Nous, on se dit à la prochaine et je compte sur vous pour les retours, pour savoir ce que je ferai sur la prochaine week-end de quotidienne. Allez, tchuss !